Le projet de tribu c'est d'abord une aventure, c'est une aventure personnelle en tant qu'enseignant, c'est une aventure collective pour l'équipe pédagogique de l'UFR d'Histoire et c'est bien évidemment une aventure collective d'abord pour les étudiants. L'enjeu c'était de se mettre à réfléchir la question de l'intimité, de la subjectivité dans le cadre académique. Les étudiants qui sont en M2 sont formés à une écriture très scientifique, neutralisant la personnalité et la subjectivité et je trouvais que ce n'était pas conforme à l'idéal qu'on voulait avoir à l'université, qui est de former des étudiants par l'éducation, mais également les amener à se former eux-mêmes et acquérir une maturité intellectuelle capable de réfléchir sur leur propre histoire. Et donc le cadre de tribu était un cadre artistique, pédagogique et scientifique qui m'a semblé pleinement adapté à suggérer, dans le cadre d'un enseignement universitaire classique, la part de personnalité que chaque étudiant recèle. Ce projet m'apporte vraiment une manière de travailler non neutre, donc par rapport à ma famille, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout neutre. J'ai appris plein de choses avec ces recherches-là, donc ça m'a permis déjà d'en savoir plus sur moi-même au final et sur toutes les personnes qui peuvent m'entourer. Et c'est vrai que ce qui change par rapport à ce qu'on peut étudier à l'université, c'est d'avoir un point de vue non neutre sur nos recherches. Au départ, ça a été un collectage à l'intérieur des familles, ils sont revenus avec de la matière sonore, qu'ils ont monté eux-mêmes. On a commencé à développer aussi le côté plastique, que sur des rétroprojecteurs, donc trois vieux rétroprojecteurs, donc un travail en nombre en fait. Et puis petit à petit, on a composé d'abord les histoires de chacun, puis l'histoire collective, il y a eu beaucoup d'écriture aussi. Et puis on est arrivé jusqu'à une forme plus proche du spectacle, avec une mise en scène vraiment de toutes ces histoires et une dramaturgie, un fil d'écriture d'un spectacle. Qui du coup a retracé à partir des histoires de chacun. Quand même, on a retraversé le XXe siècle de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, avec aussi une progression de cette question de comment s'écrit l'histoire et comment elle continue à s'écrire. Et ce qui était assez fort, c'est que, du coup, c'est encore une fois des étudiants assez sensibilisés à la question et assez engagés dans leur manière de voir le monde. Donc ça va jusqu'à faire écho entre 68 et aujourd'hui, ce qui se passe, comment on continue à se mettre debout collectivement pour faire en sorte que la vie change, pour ne pas subir les événements. On s'intéresse depuis très longtemps aux figures historiques célèbres, mais ce n'est pas forcément qu'elles qui l'ont faite, cette histoire. Et je trouve que ce type de travail, ça nous permet, surtout aussi grâce aux arts, et du coup à la mise en scène avec des souvenirs, des photos qu'on a pu faire, ce qu'on est en train de produire nous-mêmes artistiquement, j'entends avec la broderie, avec le dessin, ça nous permet finalement de rendre hommage aussi à ces gens, qu'on ne parle pas forcément, mais qui ont aussi fait partie de cette histoire. Tu découvrais un peu les trucs, ça et ça ? L'un des enjeux, c'était qu'à travers l'expérience individuelle, on puisse faire place au collectif, au nous. Et ça peut passer peut-être par la médiation de l'objet, un objet que l'on travaille, un objet d'abord qu'on a reçu, donc de l'histoire familiale, de l'histoire de ses parents, de sa famille, mais que l'on va se réapproprier par effectivement un travail artistique qui en transforme entre guillemets la destination ou l'origine pour être offerte à l'ensemble des spectateurs. Et je pense qu'il était intéressant, c'est cette association entre une démarche scientifique, intellectuelle, et entre guillemets la main à la patte, à travers une forme qui est d'abord destinée à être reçue par les autres, et donc destinée à obéir à une exigence qui est de parler des autres quand on en parle de soi. Le 8 mai 1945, l'armistice est signé entre les pays européens, sonnant la fin de la guerre en Occident. Le grand-père de Maxime sonne la cloche du Croisic pour fêter ça.